Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Cube de Mu. Alors il y a évidemment quelques changements dans la base, j'ai travaillé un petit peu la déco, je me suis fait un petit coin lit avec une horloge. Le temps passe vite les gars, il faut en profiter, le temps passe vite les amis. Donc j'ai rangé tous les outils, j'ai utilisé des dry-in racks aussi pour mettre les... C'est un peu plus facile à choper que dans la version Bibliocraft, ça c'est Tinker qui fait les dry-in racks. Et surtout il y a des choses qu'on ne peut pas pendre dans les trucs, enfin je pense à la scie par exemple, qu'on ne peut pas mettre dans un bloc Bibliocraft. Alors je voulais quand même vous dire que je vais sans doute changer pas mal le format des épisodes. Jusque là je faisais des épisodes qui faisaient entre 30 et 40 minutes et quand je regarde un petit peu la durée de visionnage, on est plutôt près du quart d'heure. Ce qui est assez logique parce qu'on n'a pas toujours le temps de rester 40 minutes devant une vidéo. Sachant que dans le format de mes vidéos, il y a aussi pas mal de temps perdu parce que je n'ai pas préparé mes crafts, il me manque des trucs et des machins. Bon, ça fait partie des fails que vous aimez bien. Mais souvent je me retrouve à passer beaucoup de temps au montage pour virer les trucs qui ne servent à rien quand je suis en train de marcher au milieu de la pièce. Voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On va profiter d'aller visiter un petit peu le reste pour que vous puissiez voir ce que j'ai pu faire. J'ai fini les décos de cet étage là, enfin par un plafond. Donc ça veut dire que les durées d'épisodes vont plutôt revenir et être coupées par deux, donc un quart d'heure, 20 minutes. Vous ne serez pas lésés parce qu'on va tout simplement, je vais mettre un bloc de verre derrière là, on va tout simplement avoir deux fois plus d'épisodes. Alors pas deux fois plus de contenu mais quand même un petit peu plus puisque je vais couper les séquences vraiment pour revenir à l'essentiel. Donc en tout cas je pars là-dessus pour l'instant, vous pouvez réagir dans les commentaires à la nouvelle formule. Et puis on verra bien l'usage, comment ça se passe et si c'est un petit peu plus sympa. Voilà, et j'ai commencé donc à aménager cet endroit là et en haut, je ne me trompe pas de sens. Et en haut, rien n'a changé. Voilà, il y en a un qui n'a pas voulu mourir. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire un petit peu en introduction de l'épisode. Et là on va continuer notre quête de l'énergie en vue d'arriver à nos autosives. Allez, on se retrouve pour la suite. Alors la suite, c'est donc l'utilisation des générateurs AT&T. Je les ai fabriqués puisqu'il n'y a rien d'exceptionnel en termes de craft. Vous expliquez pourquoi, parce que ça fait pas mal réagir dans les derniers commentaires, pourquoi je suis parti sur un générateur AT&T, tout simplement, c'est que par rapport à ce que je peux avoir comme ressource, c'est ce qui me semble le plus optimal. Alors je m'explique. Le lavage générateur, de toute façon, de extra utilities, est deux fois moins intéressant que le générateur géothermique, puisque j'ai un mode qui va me convertir une EU vers 4 RF, donc c'est l'équivalent ça de 80 RF, à condition de créer tous les blocs pour convertir ça en RF, ce qui n'est pas forcément tout simple. Et le lavage générateur, c'est que du 40 RF pour une consommation de lave identique. La lave est intéressante, sauf qu'il faut 5 crucibles pour un générateur. Je vous laisse imaginer, un coup de 80, ces 80, c'est la consommation d'un autosive. Donc je vais vite me retrouver avec une mer de crucibles, et sans doute beaucoup de lag à l'arrivée, puisque je suis obligé de faire couler de la lave en dessous. Il y en a, donc CC Gauche a évoqué le générateur culinaire, le Culinary Generator, qu'on pourrait faire tourner effectivement avec les Rotten Flèches, sauf que c'est que 16 RF partiques, et la Rotten Flèche, ça ne produit pas des masses, donc nos 54 stacks vont disparaître très rapidement, et je ne suis pas du tout certain d'avoir un flux suffisant pour assurer beaucoup d'énergie. Cela dit, en version d'appoint, on peut l'envisager, et ça permettrait de faire quelque chose de la Rotten Flèche. La Gunpowder, à peu près le même niveau de production que la Rotten Flèche, donc certes il faut du sable, mais en attendant la TNT va être beaucoup plus intéressante, puisque dans la version de base du générateur, avec une TNT, vous durez à peu près 3 minutes pour faire 80 RF parties. C'est quand même pas dégueulasse. Sachant en plus qu'on va, dès qu'on pourra, on passera sur le générateur x8, c'est pour ça que j'en ai mis 8. Extra Utilities vous permet toujours de stacker par 8 générateurs de TNT, et vous pourrez même encore stacker pour arriver à 64, 8 x 8, les versions x 8. Pourquoi on ne peut pas le faire tout de suite ? Parce qu'il nous faut ça, et pour avoir ça, il nous faut... Ok, j'y m'étonne, on ne peut pas... Non, ça, on peut le faire... Oui, tout simplement, il nous faut un QED pour fabriquer la pièce centrale, et le QED, il nous faut... Ça, on y arriverait, il n'y a pas de problème, mais ça, pour avoir du Burnt Quartz, il nous faut du Quartz que nous n'avons pas. Donc, pour l'instant, on ne pourra pas faire le x8, mais ce n'est pas bien gênant. Ce n'est pas bien gênant. L'autre point, c'est qu'on va passer maintenant... Et c'est pareil, c'est Sécégauche qui m'a fait remarquer que... Mais oui, mon gars, tu as des underpearls, donc maintenant, tu peux passer aux conduites under.io. C'est vrai qu'elles sont plus faciles à programmer, notamment pour les items, que les conduites extra-utilities, puisqu'on peut filtrer directement, enfin, au départ et à l'arrivée, dire quels sont les rôles. Donc voilà, quelques explications préliminaires. On va se retrouver, une fois que j'aurai fabriqué quelques conduites under.io. Si j'arrive à les trouver, voilà, l'item conduite, donc ça se fait avec du conduite binder, et ça consomme de la clé, du gravier et du sable. Donc normalement, on a tout ce qu'il faut, les amis. Bon allez, on se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve, j'ai installé, c'est vraiment pour démarrer, le générateur, il ne va pas rester là, évidemment. Donc, c'est le générateur à TNT qui explose. Bon là, c'est safe de rester à deux blocs. Si vous vous mettez un petit peu plus près, là, vous allez prendre des dégâts, voilà. Il n'y a pas de souci, on survivra. Donc pour l'instant, il est en train de nourrir, évidemment, le alloy smelter que j'ai crafté. Donc on va commencer par se fabriquer des machins binders, qu'on dit de binders. Pour ça, il faut faire du composite. J'ai sorti tout ce qu'il faut, normalement. Je ne sais pas combien ça va nous en faire. Ouais, ça nous fait 3 stacks et 1 quart de stack. Donc ça va permettre de voir venir. Voilà, il n'y a plus qu'à cure ça tranquillement. Dans le four. Ensuite, on va fabriquer ça du pulsating iron nugget. Donc il se fait également dans le smelter. Avec de l'iron et de l'underpearl. Et en remplaçant les underpearls par de la redstone, on obtient du conductive. Qui va nous permettre de faire les tuyaux d'énergie d'un côté. Et les conduites d'items de l'autre. Allez, on se retrouve quand c'est fini. Voilà, donc j'ai produit mes items conduites. Alors l'avantage avec Under.io, c'est qu'effectivement, on peut les stacker dans le même espace. Donc ici, j'ai de quoi me casser les jambes. Voilà, c'est pas bien grave. Donc je connecte ça à mon auto-workbench. Mes items conduites. Ici, je programme en mode extraction, évidemment. Donc je vire le active wave signal. Parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de devoir envoyer un signal de redstone pour que ça puisse se vider dans les générateurs un peu plus haut. Et donc ici, flûte, flûte, flûte. Hop. Alors il y a juste un petit coup à prendre. Là, on le met en mode insert. Et voilà, vous avez les réacteurs qui sont maintenant alimentés. Ce qui n'est pas facile, c'est des fois d'aller choper le... D'aller choper la petite plaque pour lui dire de la programmation. Il y a peut-être un truc que je rate. C'est ça, n'est-ce pas ? Pour l'instant, je vais mettre des blocs partout. C'est formidable. Voilà, c'est bon. Insert. Voilà, on va s'en aller de là parce que pour l'instant, ça nous pète à la ruche. Donc on a nos générateurs de TNT qui sont gentiment en train de se charger. Voilà, donc ça stack. Hop, on va y mettre ça parce que c'est un petit peu de stock de TNT d'avance. Donc vous voyez, c'est même 5 minutes la TNT. 80 RF par type pendant 5 minutes. C'est quand même pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. On remet quand même, évidemment, les déco en place. Tac. Non, c'est bien la donne. Ok, voilà. Donc on va pouvoir récupérer... Donc je vais réalimenter la Lois Mater, ça peut servir. Ici, on va le garder plutôt en coin atelier. En fait, et on va s'installer en dessous. Il va falloir qu'on récupère... Donc dans un premier temps, qu'on alimente des macérateurs pour transformer la cobble en gravier, puis en sable et puis en dust. Et dans un deuxième temps, les autosives. Et puis évidemment qu'on a un petit coffre pour collecter tout ça. Allez, on se retrouve dès que c'est prêt. On se retrouve avec le pattern quasiment en place. Donc j'utilise le générateur au cobble de la flûte, de la fonderie. J'aurais pu emmener depuis là-haut. Mais bon, vu ce qu'il alimente déjà, ça permet d'étaler un petit peu la production. Donc on balance dans des lignes de macérateur. Donc là, on fait juste du gravier. Dans celui-là, celui-là, on fait du gravier qui devient du sable. Et dans celui-là, on fait du gravier qui devient du sable, qui devient de la dust. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à... Trois fois rien. Alimenter nos sives. C'est pas forcément évident, je trouve, d'aller programmer. Il y a peut-être une astuce que je connais pas. Vous pourrez me dire ça dans les commentaires. Insert. Je vais vérifier que là, ça charge le gravier, c'est bon. Et là, ça charge le sable. C'est parfait. Il n'y a plus qu'à ressortir de là, maintenant. Alimenter tout le bazar en énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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